C'est Maré Nostrum09 qui nous parle. Bonjour, je voulais savoir quel est l'impact médiatique des actions de Génération Identitaire, vu depuis l'Amérique et l'opinion qu'en ont les Français de droite du Québec et d'Acadie. Je suis militant à Génération Identitaire et je venais de faire récemment une conférence pour le mouvement à propos de l'histoire de la Nouvelle-France pour sensibiliser les nouvelles générations sur l'existence d'une partie du peuple français en dehors de l'Hexagone. Je vous ai découvert récemment, donc je ne sais pas si vous avez traité le sujet cordialement. Maré Nostrum, donc, qui est un militant de Génération Identitaire. Franchement, Génération Identitaire, et je pense, qu'est-ce que tu crois, Philippe, est assez peu connu au Québec, on ne connaît pas trop ça. C'est vrai. J'ai déjà répondu à la question qu'on m'avait posée pour savoir comment se fait-il qu'il n'y a pas de Génération Identitaire au Québec et j'avais répondu que c'était pour des raisons sociologiques, c'est-à-dire que Génération Identitaire correspond à un segment sociologique typique français, voire même européen, c'est-à-dire souvent une bourgeoisie ou une petite bourgeoisie provinciale qu'on n'a pas vraiment ici. Notre petite bourgeoisie provinciale va plutôt aller vers des professions libérales et s'agglutiner aux partis de pouvoir que sont le Parti québécois, la CAQ, ou même le Parti québécois, le Parti libéral. Bon. Et donc, ce segment-là de la population ne va pas aller vers des mouvements qui sont considérés comme politiquement incorrects. Il faut se rappeler aussi que le Québec a seulement, quoi, 8 millions, donc évidemment... 7 millions de Québécois de souche. Oui, c'est ça. En gros, là, quelque chose comme ça, peut-être même un peu moins, en fait. Et ce que ça veut dire, c'est que la capacité démographique qu'on a à avoir plusieurs mouvements est assez limitée. Ce qu'on a pour l'instant, c'est plutôt des mouvements, je dirais... Comme Bastion Sociale, là, à Talente, entre autres. Exactement. C'est plus cette sociologie-là de Bastion Sociale que Génération Identitaire. Donc, Génération Identitaire, je pense, est peu connue. Est-ce que c'est possible que dans les années qui viennent, il y ait de plus en plus d'une jeunesse de droite plutôt universitaire, propres, là, bon chic, bon genre, veston-cravate, qui veuille créer des organisations patriotiques ou nationalistes? C'est possible. Mais en général, ces gens-là sont récupérés par les partis politiques majoritaires et ils taisent leurs propos plus décomplexés sur la question démographique. Il y a un bon exemple de ça, c'est Génération Nationale qui avait été fondée par... Comment s'appelle-t-il? Simon-Pierre Savard-Tremblay. Voilà. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Génération Nationale a complètement disparu de la carte. C'était pas l'équivalent de Génération Identitaire, là. Pourquoi? Parce que SPSP, Simon-Pierre Savard-Tremblay, SPST, pardon, il est devenu un député du Bloc québécois. Vous voyez, il a pris sa carte de membre du Bloc québécois et puis il est rentré dans le rang du jeu politicien-électoral. Ça paye plus le loyer que d'avoir Génération Nationale. Il a écrit quelques livres et puis voilà, il s'est rangé du côté de la politique politicienne. On lui en veut pas d'ailleurs, c'est un choix de carrière comme un autre, mais je veux dire, ça explique le fait qu'il n'y ait pas de mouvement comme Génération Identitaire au Québec. Donc, pour répondre à Marine Ostrom, je pense que Génération Identitaire est peu connue, gagnerait à être connue. On m'a également dit qu'il y avait eu un Génération Identitaire Canada, mais que c'était tenu par des cabochons et que ça s'était effondré finalement parce que les types étaient, voilà, n'étaient pas de niveau intellectuel. Donc, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada